Bonjour les amis, bienvenue dans le 9e chapitre du tutoriel Solarus. On va changer un petit peu par rapport à ce qu'on a fait dans les épisodes précédents. En fait j'essaye de varier. Parfois on fait un peu de code, parfois on apprend à utiliser les différentes entités disponibles. Et cette fois-ci on va faire un épisode plus à propos des décors extérieurs de Zelda Link to the Past. Parce qu'ils sont quand même assez compliqués à maîtriser. On a déjà fait quelques falaises. Il y en a d'ailleurs un bon stock dans notre map de réserve. Mais il y a une chose qu'on n'a pas faite, c'est les falaises aquatiques. L'eau en général, et la transition entre l'eau et les falaises. Et ça manque aussi dans cette map de réserve actuelle. Et il y a une deuxième chose qu'on va voir aussi, c'est les forêts. Pour l'instant on a juste des arbres très simples comme ça. Mais il y a aussi de quoi faire des vraies forêts beaucoup plus jolies avec des talus. Les mêmes que dans Link to the Past. Donc ce chapitre va être consacré à faire quelques exemples d'eau et de lacs. D'eau et de forêts pardon. Alors, chapitre 9. Donc si vous, vous êtes plus intéressé pour faire un jeu qui n'est pas avec les décors de Zelda. Ce qui est d'ailleurs très ambitieux et une très très bonne idée. Peut-être que ce chapitre n'est pas le plus indispensable. Ceci dit, je vais aussi vous donner des astuces sur l'utilisation de l'éditeur. Eau et forêts. Je crois qu'il y a des petits problèmes avec les accents dans la version 1.3 de l'éditeur. Donc je n'ose pas mettre l'accent sur forêts. Mais là, actuellement je bosse sur le nouvel éditeur qui sera complètement différent. Je suis d'ailleurs très impatient de vous le montrer. Mais le problème c'est qu'il n'est pas fini. Donc, on va faire une map 640 par 480. Toujours le monde de la lumière. Ok. Donc, les falaises, elles ont toutes le même... Enfin, je veux dire, il y a toujours à chaque fois des falaises horizontales qui vont vers le nord, l'équivalent sud, les deux côtés. Et puis, des falaises en diagonale. Et là, il y a d'ailleurs les longues diagonales. Et puis, ceci, c'est exactement la même chose que ça, mais retourné, si vous voulez. Dans l'autre sens. C'est-à-dire que les diagonales, dans l'occurrence, ne sont pas les mêmes. Et donc, on a des falaises qui vont sur l'herbe, des falaises qui vont sur la terre, et des falaises qui vont... Pardon, sur le sable, et des falaises qui vont sur la terre. Et tout ça, je vous l'avais déjà un peu dit. Et donc, il nous manque celles qui vont sur l'eau. Alors, l'eau profonde, c'est ça. Donc, par exemple, si on imagine qu'on veut un lac au sud de notre map. Comme ça, je ne sais pas. Ou comme ça. Ça, c'est l'eau profonde. Et ça, c'est l'eau peu profonde. Donc, nous, on va faire de l'eau profonde. On avait déjà vu l'eau peu profonde dans le chapitre 2 ou 3, quelque chose comme ça. Il n'y a rien de bien méchant. Et donc, on va faire la même falaise que ça. Sauf que, c'est le bas qui va changer, en fait. Alors, je fais CTRL, molette. Il faut que je vous apprenne les raccourcis clavier. Alors, si vous, vous suivez ce tuto avec le nouvel éditeur. Donc, Solarus 1.4. C'est encore mieux. L'interface est plus compréhensible. Donc là, je redimensionne avec le bouton R. Et voilà, c'est ce tile-là de transition avec l'eau que je change. Et à place, je mets celui-ci. Et ensuite, il nous faut celui-là. Voilà. Pourquoi on ne testerait pas déjà, à ce moment-là ? Une destination, comme toujours. La map, elle s'appelle chapitre 9. Chapitre 9. Dans le nouvel éditeur, il y a un bouton pour tester le jeu. On peut lancer le jeu depuis l'éditeur. C'est l'une des nouveautés. Qu'est-ce que je fais là ? Ah ! C'est parce que j'ai ma sauvegarde. Parce que j'ai sauvegardé sur des maps qui n'existent plus. À cause du chapitre précédent. Alors, c'est pas grave. Il faut juste que j'efface ma sauvegarde. Tuto Quest FR. 29 janvier. Ça doit être la date où j'ai fait, où j'ai enregistré le chapitre 8, je suppose. Et donc là, nos tiles d'eau sont animés. Alors, je peux pas nager, parce que j'ai pas les palmes. Là, on les voit pas animés. Mais on voit quand même qu'il y a trois images, trois frames. Et tout ça, c'est défini dans le tileset. Où est-il ? Ici, on a une propriété d'animation qui dit qu'on répète les frames 1, 2, 3, et ensuite on revient à la 1. Il y a une deuxième version qui est très proche, c'est 1, 2, 3, 2, 1. Donc faites comme vous préférez. Mais là, je pense à respecter comme c'était dans Link to the Past. Après, il peut y avoir des erreurs. Allez, on va continuer. Donc, en gros, c'est la même chose que ça qu'il nous faut. Simplement, on va le mettre en version aquatique. Peut-être, pourquoi pas, étendre encore un peu plus. On peut afficher la grille. Dans Solarus 1.4, vous pouvez faire CTRL-G pour afficher ou masquer la grille. Je sélectionne CTRL-C, CTRL-V, ça arrive sous la souris. Et après, je le pose avec un clic droit, ce qui me permet d'en poser un deuxième. Bon, comme ça, c'est pas trop mal. Ici, on va pouvoir étendre aussi jusqu'en bas de la map. Et puis, on va rajouter de l'eau. En fait, on peut garder le même tile, puisque ça tombe tout juste ici. Voilà notre magnifique lac. Alors, même chose, on va enlever les tiles qui touchent l'eau, et on va les remplacer par les tiles spécialisées. Donc, par exemple, celui-ci. Il va là, avec ceux-là. Et puis, pour les diagonales, on en a aussi en diagonale. Voilà, c'est ceux-là. Ils sont tous animés, il y a toutes les directions qu'il faut. Voilà. Donc, c'est bien. Alors, pour l'instant, c'est bien sûr très moche. J'espère que vous serez capable de faire mieux. On va mettre un petit peu de vagues. Il y a des grandes vagues, il y a des petites vagues. Il y a des pierres, comme ça, aussi. Il y a même de quoi faire des cascades, des tourbillons. Et puis, si j'ai oublié des choses, libre à vous de les rajouter dans vos tilesets, bien sûr. On peut mettre des jumpers. Alors, combien de pixels ? Alors, 8. 30 plus 8, 40. Plus encore 16, ça doit faire 56. Je sauvegarde. Voilà, donc là, n'ayant pas les palmes, il me remet... Heureusement, pas dans le mur. Là où j'étais juste avant de tomber dans l'eau. Mais là où j'étais avant de démarrer le saut. Et puis, on va en mettre un autre qui est orienté vers la droite. Et lui... Alors, si on le met là, il va faire combien ? 16 et 8, 24 plus 16, 40. Donc, normalement, c'est bon. Et là, on pourrait faire un saut en diagonale, mais comme on a vu dans le chapitre sur les jumpers, c'est un peu pénible. Il n'y a pas moyen de le faire précisément et proprement. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter un muret. Ou bien des arbres, ou quoi que ce soit, pour bloquer artificiellement le joueur. Mais nous, on va essayer de faire un vrai muret, comme ça. Il faut que j'en mette un dans l'autre sens. Et que je le mette en arrière-plan. Sauf que ça ne marche pas. Comment c'était déjà ? Euh... Si, on commençait par un comme ça. On va pousser un peu tout ça, pour être sûr. Comme ça. Comme ça. Après, on peut en mettre un là, pour prolonger l'ombre. Et après, quand on descend, il faut le mettre comme ça, en dessous. Comme ça. Bon. C'est pas très facile. Je vous l'accorde. Ok. Donc, c'est comme ça. Et je redimensionne jusqu'ici. Et mon jumper, on le met là. Et là, on va essayer de faire exactement pareil. Donc, comme ça. Ensuite, c'est celui-là, vertical. Celui-là, ils sont horizontaux. Et ceux-là, ils sont verticaux. C'est pas bon, mon truc. Si, c'est bon. C'est pas des trucs que je fais tous les jours, ça. Ah ouais, c'est ça. Ok. Donc, finalement, je pense que celui-ci est en dessous, il ne me sert pas. C'est plus simple que ce que je croyais. En fait, là, il m'a servi celui-ci est en dessous, uniquement pour compléter le minuscule bout d'ombre qui est là. C'est uniquement pour ça qu'il y a une superposition. Ah mince, le jumper, il doit démarrer là. Ok. Et donc, voilà notre magnifique falaise qui tombe dans le lac. Bon, c'est tout ce que je voulais dire sur l'eau. Et après, je vous avais parlé de faire des belles forêts. Donc, voici les tiles de forêt. Le tile principal étant ce tout petit truc-là. En fait, vous pouvez faire une forêt, par exemple, comme ça. Sur toute la partie nord. Et puis, comme je n'ai pas trop de temps, je vais faire un truc un petit peu moche. Mais vous voyez, vous pouvez faire des choses comme ça. Après, vous pouvez partir avec des diagonales comme ça. Là, il y a les quatre directions principales. Et là, il y a les quatre directions diagonales. Donc là, on fait une sorte de talus. On peut mettre des petites fleurs, bien sûr. On peut mettre des arbres comme ça. On peut mettre aussi des grands arbres. D'ailleurs, là, j'ai fait une map d'eau directement. Ça aurait été mieux de compléter notre réserve pour avoir des tailles réutilisables plus facilement. Je vais le faire au moins pour la forêt. Si je prends cet arbre-là, vous allez voir que ce n'est pas tout à fait le bon. En fait, le pied de l'arbre, c'est celui-ci qu'il faut prendre. Donc, c'est les mêmes feuilles. Par contre, les racines sont différentes parce qu'elles plongent dans le talus. Comme ça. Donc, notre magnifique arbre, on va le garder en stock cette fois-ci. Voilà. Et puis, vous pourriez faire pareil pour les deux autres couleurs d'arbres qui existent. Donc, voilà. On peut faire des jolies choses avec ça. Même si ce n'est pas encore très joli. Vous avez aussi les troncs. Dans lesquels vous pouvez passer. Alors, si vous voulez voir exactement comment sont faites les maps dans The Link to the Past, je vous conseille d'aller sur le site VGMaps. Vous trouverez tous les modèles de maps. Ok, donc ça, ça peut être une caverne, un donjon, ce que vous voulez. Non, c'était bien avant. C'était mieux comme ça. Donc là, au niveau des couches, le haut du tronc s'affiche au-dessus du joueur. Donc, si je ne mets pas le low layer, tout ça, ça s'affiche au-dessus du joueur. Le reste en dessous. Donc, si vous voulez qu'il puisse passer, on va tester pour que vous compreniez le petit souci. Ça s'affiche au-dessus, ce qui est bien. Mais comme on n'a rien changé en dessous, c'est toujours le vert qui est obstacle. C'est toujours ça, en fait, qui nous bloque. Donc, corrigeons ce petit souci. C'est ça, ça et ça qui bloque. Ça, c'est des obstacles. Donc, il suffit de... de remplacer par... Voilà. Du... N'importe quelle tile qui est passable, qui est traversable. Ah, ok. Sauf que là, forcément, il s'affiche au-dessus. Parce que ça dépasse. Donc là, vous pouvez très bien reprendre à nouveau un tile comme ça. Sauf que vous le mettez au-dessus, lui aussi. Et d'ailleurs, ce serait mieux de le mettre. Si vous ne recouvrez que comme ça, ça ne va pas être suffisant. Parce que Link, il ne fait pas que 16 sur 16. Il fait un peu plus. Alors, on voit quelques pixels qui dépassent, mais... C'est surtout si j'avais une épée qu'on verrait l'épée dépasser, quoi. Donc, pour être bien sûr, on va mettre comme ça. Et comme tout ceci est au intermédiaire, là, il n'y a pas de problème. Il ne va pas déborder. Donc, vous pouvez faire les fameux passages en tronc d'arbre soit vers une caverne, soit vers l'autre côté de la forêt, avec deux sorties comme ça, comme dans Link to the Past. Et il y en a même des horizontaux, ce qui n'existe pas, en fait, dans Link to the Past. et même les petites décorations, là, que vous pouvez rajouter pour faire un peu plus joli. Sauf que ça, c'est un tout petit rond d'arbre. On ne peut pas vraiment en mettre deux. C'est comme ça ? Ou alors c'est ceux-là ? Non, non, c'est bon. OK. Voilà pour l'eau, voilà pour les forêts. J'aurais voulu faire quelque chose d'un peu plus joli, mais on fera quelque chose d'un peu plus joli dans l'épisode numéro 13, il me semble, à propos des forêts. Donc il y a encore énormément de choses dans ce tileset du monde de la lumière. Il y a tout ce qui est les villages. Il y a de quoi faire un château. Il y a ces trucs-là, en fait, c'est pour faire un décor qui défile en arrière-plan avec les arbres au fond, et ça défile en parallaxe. Et ça, c'est pour faire les nuages qui défilent en parallaxe. Et vous n'avez qu'à ouvrir Zelda Solaris DX et aller voir la map qui s'appelle Outside World C3. Vous verrez ces machins-là à utiliser. OK. Pour le reste des décors d'extérieur, on en verra peut-être un peu d'autres au fur et à mesure, mais je pense plus énormément, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous vous posez des questions sur la façon d'utiliser certains d'entre eux pour savoir à quoi ils servent. Il y a beaucoup d'entrées de donjons, par exemple. Il y a pas mal de maisons. Et bien sûr, toutes les falaises qui sont, à mon avis, les plus compliquées à maîtriser. OK. C'est tout pour cet épisode. On se retrouve samedi prochain pour la suite du tuto. Salut !